Bonjour à tous, c'est dans un froid glacial que je vous présente cette maquette cette maquette qui représente en fait la première Valkyrie 1.72 sortie chez Assegawa avec une magnifique illustration de Hidetaka Tenjin un illustrateur plus que talentueux que j'espère vous présenter en interview je l'ai interviewé en juillet dernier à Japan Expo malheureusement il faut que je sous-titre ce qui m'a été dit que j'édite la vidéo et ça c'est quelque chose qui pour l'instant m'échappe totalement avec le logiciel que j'ai donc ça attendra que je puisse le faire quoi qu'il en soit, ça faisait un bout de temps que j'avais hâte de vous présenter les très nombreuses maquettes que j'ai autour de Macross chez Assegawa j'ai pas les toutes dernières sorties mais j'ai les toutes premières sorties donc voilà, ça c'est vraiment la première maquette je vous le prouve immédiatement ici, numéro 1 de Assegawa, sortie si je me rappelle bien en 1999-2000 j'ai triché un peu, j'ai ouvert parce que sur la boîte il est marqué 1984 mais ça c'est ce que les copyrights exigent pour indiquer que la licence Macross de Big West visiblement est estampillée en 1984 en plus là il s'agit d'un modèle lié au film de Macross qui effectivement est de 1984 alors que la série de 1982 il a fallu que je regarde la planche de Décalco pour me rendre compte que cette première maquette de Macross chez Assegawa O1-72 était sortie en novembre 2000 voilà donc en quoi c'était hyper important que Assegawa se mette à sortir une licence comme ça alors déjà parce qu'à part les vieilles maquettes et les rééditions de réédition de Bandai qui reprenaient des kits d'Ari et d'Imai y compris O1-72 il n'y avait rien il y avait des garage kits en résine mais ils étaient extrêmement chers je pense que je vous l'ai largement prouvé ces derniers temps et donc non seulement c'était important que ça sorte chez Assegawa c'était important que ça sorte en plastique injecté et en plus à cette échelle-là O1-72 en fait la Valkyrie n'existait pas en fighter comme ça c'est assez étonnant à dire comme ça maintenant mais vous aviez des kits O1-centième qui étaient en fighter pas de problème mais pour la version O1-72 à part la version transformable de chez Imai vous n'aviez pas de version non transformable du fighter vous aviez la Valkyrie en Super Valkyrie la Super Valkyrie et même Bandai a fait de nouvelles pièces pour faire la Strike Valkyrie vous l'aviez au 1-72 mais vous ne pouviez pas faire cette version-là j'allais dire toute simple donc en fait cette première maquette de Assegawa non seulement est une première est une version inédite en plastique injecté de cette Valkyrie donc dans ce mode simple en fighter non transformable mais en plus de ça Assegawa c'est quand même de la qualité des détails de fou sur les pièces et quand on a appris que ça sortait il y a pratiquement 20 ans avec les copains on n'en pouvait plus d'attendre cette sortie en plus c'était accompagné par des articles qui donnaient l'eau à la bouche dans des magazines comme Model Graphics mais pas que il y avait aussi dans Hobbit Japan Dengeki Hobbit Magazine donc c'était un peu la folie ce que je trouve amusant en plus c'est que autant l'illustration d'Idetaka Tenjin est superbe autant l'indication que c'est un VFA Valkyrie ça c'est du travail d'amateur de quelqu'un qui vient de découvrir Illustrator sur son ordinateur ça franchement entre nous soit dit c'est de la merde mais pour le reste ça reste quand même une excellente maquette et surtout une excellente illustration une excellente boîte on va continuer de faire le tour de la boîte justement déjà donc ce VFA en fait est issu non pas de la série de Macross de 1982 fin de mai du film là on voit d'ailleurs le Prometheus tel qu'on le voit dans le film là on voit Ikaru Ichijo dans sa tenue de pilote du film là on voit Minme du film donc c'est tiré du film c'est d'ailleurs un gros problème c'est que toutes les maquettes à Segawa à quelques exceptions près ont les détails du cockpit du film et non pas de la série et jusqu'à présent à moins que je ne me trompe il n'y a pas de figurine de la série il n'y a pas de figurine de Minme de Ikaru Ichijo ou quoi que ce soit comme on trouvait dans les maquettes d'Imai et d'Ari on ne les trouve pas dans les versions séries chez Segawa c'est que des pilotes des films et encore le pilote qu'on voit là il n'est pas dans la maquette il est vendu à part ça on verra ça dans une autre vidéo mais donc le modèle monté-épin le voilà donc c'est bel et bien un VF1A c'est pas un VF1J c'est pas un VF1S c'est un VF1A et pourquoi ? parce que tout simplement la majorité des Valkyries du film sont des VF1A et seuls les leaders d'escadrons sont équipés de modèles différents et notamment pour le Skull Squadron non seulement c'est des VF1A de partout mais il n'y a que le chef qui a droit d'avoir le VF1S avec donc sa tête particulière ses 4 canons laser sur la tête etc et chacun a sa couleur attitrée et Ikaro Ichijo c'est le rouge c'était déjà le rouge dans la série sauf que quand il hérite du VF1S de son Senpai dans la série il garde les couleurs jaunes de donc de Roy Fokker donc voilà ce que ça donne ici là donc les détails du cockpit j'imagine que là c'est pour montrer qu'il n'y a pas de pilote et là les beaux détails donc de l'arrière puisque je vous le dis c'est la particularité de cette maquette elle n'existait pas jusqu'à présent 1.72 en non transformable voilà combien ça coûtait à l'époque c'était 1.600 yens ce qui n'est pas spécialement donné on va dire que ça fait dans les 10-15 euros mais ça reste quand même tout à fait raisonnable vu la qualité de la maquette voilà on a fait le tour de la boîte donc ce que je vous propose c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne alors voilà la notice alors ce que j'adore c'est qu'en plus il y a une vue avant et arrière de la Valkyrie un profil assez étudié là aussi un dessin qu'on n'était pas prêt de voir dans d'autres maquettes quoique je vous ai déjà présenté de vieilles maquettes de 1982-84 et tout qui présentait des dessins vachement sympas mais bon voilà ça c'est une particularité les pièces en présence donc avec toutes les grappes et là je vérifie un truc il n'y a que la tête du VF1A et certaines maquettes de Assegawa présentent en fait les autres têtes pour faire les options possibles de maquettes à un moment je vous présenterai je crois que je vous ai déjà présenté de toute façon un VF1S mais de Max en Strike Valkyrie cette maquette était proposée avec les trois têtes possibles de ce genre de VF à part le VF1D et il y avait donc le VF1S le VF1A le VF1J le VF1J vraiment ? je ne sais plus en tout cas on pouvait faire le Strike on pouvait faire la Super Valkyrie il y a plein d'options possibles donc voilà vous avez on va passer ça immédiatement une planche de décalco assez impressionnante mais abîmée je me rends compte là qui permet de faire les trois VF1A les trois VF1A du Skull Squadron donc Ikaru Ichijo alors lui je ne sais plus son nom à chaque fois parce que de toute façon il n'est pas intéressant ni dans la série ni dans le film et là c'est le bleu de Max quoi qu'il en soit donc Kakizaki je crois que c'est Kakizaki vous me direz dans les commentaires là vous avez donc toutes les bandes noires qu'il faut vous voyez d'ailleurs que ça jaunit mine de rien même pour la verrière là vous avez les différents numéros pour les différents pilotes 011 012 013 là bien évidemment le crâne du Skull Squadron et là vous voyez que vous avez une qualité de marquage dans les décalcos de fou avec encore une fois le copierail de 1984 ça ne veut pas dire que cette planche de décalco date de 1984 ce qu'il faut prendre en compte c'est ça puisque visiblement ça a été imprimé au Japon en novembre 2000 vous voyez et là vous avez l'intérieur du cockpit donc la console du cockpit voilà des trucs vraiment de fou en termes de qualité donc comme souvent avec les avions on débute avec le cockpit mais pas de pilote coucou Christophe tu vois il y a de la revélite même chez Assegawa donc le nez de l'appareil ça c'est le gros défaut de cette maquette c'est de pouvoir rattraper le nez de l'appareil et pas seulement cette partie là mais la partie aussi de la verrière puisque figurez-vous que la verrière a une trace de moulage dessus qu'il faut effacer là vous avez un aérofrein on va dire de de la Valkyrie ici là vous avez tout le système qui permet de faire tourner les ailes à géométrie variable dans le même sens d'un côté et de l'autre là vous avez les ailes les ailes dont la partie la plus compliquée d'ailleurs c'est pas de mettre les deux pièces mais de mettre les pièces transparentes correctement parce que les pièces sont tellement petites qu'elles vous échappent assez facilement et il faut non seulement les enlever de la grappe mais en plus les poncer donc ça pas si évident là on met les ailes sur le reste de l'engin le Gunpod qui a quand même sa poignée alors qu'il ne l'utilisera pas tel quel la tête du VF1A donc là c'est en deux pièces mais c'est pas grave il y a très peu de choses à rattraper comme vous voyez là et vous avez une visière enfin une visière vous avez une caméra qui est très détaillée ici qui est absolument superbe là vous avez l'empennage arrière qui semble pas évident à placer dans le bon angle mais en fait ça tient parfaitement et ça c'est la partie la moins compliquée du kit j'allais dire là vous avez les bras qui sont en différents morceaux bon ils sont un peu trop fins mais ils sont là ils sont existants à un moment certains magazines s'étaient amusés à faire la version Gearwalk et Batroid de cette Valkyrie à partir uniquement du Fighter ça a donné des choses assez amusantes les trains d'atterrissage qui sont absolument fabuleux limite trop détaillés mais ils le sont donc autant profiter donc la jambe l'étuière là aussi c'est quand même assez chiant de rattraper ici les pièces collées et de devoir les poncer mais bon j'ajoute d'ailleurs que les baies de train ici sont plus que galère à placer pas ouverts mais fermés assez étonnamment les placés fermés c'est une galère de tous les instants parce qu'en fait il vaut mieux mettre une pièce plastique à l'intérieur pour que ça tienne correctement voire remplacer ces trucs là par une pièce plastique et regraver parce que sinon ça ne tiendra pas ça ne tiendra tout simplement pas là aussi presque maquette à l'ancienne avec des pièces à coller ici mais au moins on échappe au ponçage ici de cette partie là on en a terminé avec les jambes il est indiqué quelles pièces et surtout quelles décalques mettre sur ces pièces là on met tout ça ensemble et on n'a plus qu'à passer des jours à mettre les marquages partout partout absolument partout c'est une grande qualité de ce kit les marquages sont absolument fabuleux c'est le défaut de ce kit c'est que vous passez plus de temps à placer les décalcos qu'à faire la maquette elle-même les pièces on va commencer donc par les pièces transparentes vous avez des toutes toutes petites pièces ici pour les ailes pour les feux de position les machins les bidules et donc je vous le disais la verrière je ne sais pas si on le verra vous avez une marque de moulage ici et en fait le seul moyen de rattraper ça c'est de poncer ça avec le grain le plus fin possible de papier abrasif et éventuellement d'être de la Tamiya Compound c'est le seul moyen de s'en sortir parce que sinon ça restera visible et vous ne pourrez rien y faire donc ça ça fait partie des gros 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 soucis de ce kit ensuite la tête dans une seule grappe puisque bien évidemment elle va être remplacée par d'autres têtes pour le VF1S le VF1J quand il y aura lieu là vous avez deux grappes identiques pour l'empennage arrière les bras et les tuyères et je voulais juste vous montrer ça si ça apparaît à l'écran c'est tant mieux mais j'ai comme un doute vu que c'est blanc mais vous avez des détails voilà vous avez des détails de fou ici vous voyez et pareil là normalement vous devriez voir les détails voilà ça c'est bien vous voyez les détails respectés du design de M. Shoji Kawamori et c'est complètement fou le nombre de détails qu'il y a sur ce kit il y a un kit qui se mérite un kit qui demande beaucoup de soin mais au moins les détails regardez-moi ça pour les ailes les détails sont là bon c'est juste un petit peu dommage que même si c'est au moins 72 il n'y ait pas moyen de mettre les volets sur les ailes ouverts ou rabaissés ou quoi pour la position de décollage par exemple mais bon quelqu'un qui peut faire ça correctement qui peut couper ça avec une lame bien fine et avec une lame bien aiguisée devrait pouvoir s'en sortir et là donc ici encore une fois des détails de fou vous voyez sur le fuselage vraiment des détails de fou donc voilà en résumé la maquette a des détails de fou a des décales de fou mais c'est une maquette qui se mérite c'est c'est pas une maquette pour débutants du tout et maintenant il y a des maquettes de Bandai qui font aussi bien très certainement et en transformable en termes de détails mais c'était pas le cas il y a 20 ans et surtout bon je l'ai déjà dit mais les maquettes transformables de Bandai surtout chez Macross c'est un peu décevant et là au moins on peut faire quelque chose de réaliste et ils ont sorti suffisamment de modèles intéressants pour qu'on puisse pencher dessus et ils ont fait des rééditions assez sympathiques donc de toute façon je vous montrerai beaucoup d'autres modèles des modèles qui ont été modifiés je peux peut-être vous montrer ça une autre fois mais voilà je vous montrerai le VF1D avec toujours un logo illustrateur de merde mais ça c'est vous voyez en plus c'est une photo du modèle monté et peint mais vous voyez déjà qu'il est bi-place il n'a pas nécessairement les mêmes pièces il n'a pas nécessairement les mêmes détails on y reviendra mais c'est assez intéressant à étudier puisque là en plus c'était un modèle particulier qui est donc indiqué comme étant un modèle de la série télé voilà mais sinon ils ont commencé avec les modèles issus du film à cause très certainement des problèmes de droit liés à Harmony Gold voilà donc écoutez j'espère que la présentation de cette première Valkyrie le VF1A de Hikaru Ichijo issu du film Macross Do You Remember Love vous a intéressé ce n'est que le premier d'une très très longue série j'en ai des dizaines à vous montrer de ce genre là et donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux 2055 abonnés que vous êtes désormais donc coucou aux nouveaux coucou aux grands anciens qui sont là depuis le début et merci de votre soutien merci de votre fidélité et je vous retrouve donc très bientôt très très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross merci de votre soutien et merci de votre soutien